Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire des frites de céleri rave avec accompagné d'un confit de poules. Voilà, moi j'habite le sud-ouest et le confit c'est du pays. Voilà, donc on prend un beau céleri rave, on le pèle, on le transforme en frites. Alors moi je l'avais déjà fait parce que quand je fais un céleri rave comme il n'y a que moi qui en mange dans la maison, le reste je le congèle. Donc là ce sont des frites de céleri rave congelées aussi, on peut très bien le congeler, vous le laissez sortir un petit moment du congélateur et après vous mettez dans de l'huile. Alors attention, à moitié température si vous avez une friteuse électrique, autrement à feu doux, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop saisie au départ, autrement ils ne cuisent pas à l'intérieur. Voilà, donc je vais aller les faire cuire ainsi que le confit, on se retrouve une fois que c'est dans le bain. Voilà, dans la poêle je vais y mettre le confit. Avec un peu de gras autour, parce que dans l'alimentation cétogène, vous le savez, nous avons de l'énergie grâce au bon gras. Voilà, là je vais plonger les frites tout doucement dans le bain d'huile qui n'est pas trop trop chaud. Voilà, c'est parfait, vous voyez. Ça chante doucement. Et je vais les faire cuire un petit moment, puis je vais les sortir. Et je referai un bain de friture, un deuxième, un petit moment après. Voilà, je les cuis comme les Belges. Les Belges des fois ils font deux ou trois cuissons. Voilà, vous voyez, il ne faut pas avoir peur avec les frites qui ont été congelées. Si vous faites à moitié température, les frites ne vont pas exploser dans le bain d'huile et vous n'allez pas avoir de débordement à cause du contact aux fritures. Voilà, le confit je le fais cuire à peu près 5 minutes, je le fais de chaque face dorée un petit peu, à feu doux bien sûr, pas à feu fort. Et si on veut griller la peau au dernier moment, on augmente le feu du côté peau. On se retrouve quand la première cuisson des frites est terminée. Voilà, donc là les frites commencent à dorer, c'est dans le premier bain. Je vais les réserver un petit peu doux dans le panier. Et je les replongerai à feu fort, un petit moment, pour qu'elles soient bien dorées et croustillantes. Voilà. Le confit, vous voyez, il commence à dorer. On se retrouve quand les frites au deuxième bain sont cuites. On se retrouve, les frites sont bientôt cuites. Je vais me servir le confit. Voilà. La graisse, je la mets dans un petit pot et je la garde pour cuire de la viande, des oeufs. Rien ne se perd et c'est très important de la garder. Voilà. Les frites sont belles. Les frites sont belles. Elles sont cuites. Regardez, elles sont jolies. Alors évidemment, ce ne sont pas comme des frites de pommes de terre. Elles sont un peu moins croustillantes, mais elles sont quand même pas mal. Voilà les belles frites du sud-ouest. Désolée pour le bruit. Et bien voilà, les frites sont cuites. Je suis partie dans l'autre pièce parce que la friteuse faisait des siennes, alors on n'aurait plus rien entendu. Je sale. Je mets un petit peu de piment d'Espelette de la région du Pays Basque, si cher à mon cœur. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Essayez-la. Mettez des petits commentaires, likez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Allez, Adichat, les amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada